et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous accueille avec le sourire mais je vous avoue que je me force un petit peu en ce moment j'ai pas mal de galères en fait j'ai un début de saison qui est assez compliqué notamment au travers de mes semis je crois que c'est la première fois que ça m'arrive je constate vraiment une difficulté majeure à faire pousser mes semis on verra ça rapidement ensemble tout à l'heure on va aborder d'autres thématiques aussi un peu plus heureuse on va suivre des carottes que j'avais semé en mode celles ci elles ont quand même assez bien germé on va aller les repiquer en pleine terre on verra des itinéraires aussi de haricots que j'ai commencé à engoder qu'on va aller repiquer là aussi en pleine terre on va buter les premières pommes de terre on va faire les premières structures à tomates et planter des premiers plans de tomates mais vu que mes semis se passent pas très bien ce sont des plans qui viennent du commerce mais justement ce sera l'occasion d'en parler alors merci de votre visite et on est parti donc pour cette nouvelle vidéo alors on commence avec une séquence qui est pas évidente je vous le dis de suite pour moi parce que je mets mon ego de côté et je vous partage vraiment une non réussite mais c'est aussi peut-être l'occasion de rappeler que parfois même si on a l'impression de tout comprendre de tout connaître de tout bien faire et on se retrouve quand même parfois face à des choses qui ne marchent pas au potager et c'est l'occasion de le rappeler avec cette avec cette séquence donc ça concerne les semis même dans leur généralité tous les semis sous serre que ce soit les poivrons les aubergines les tomates les blettes les choux j'ai des plans alors certes les graines germes les taux de germination ce sont géniaux autour de 100% mais rapidement après je me retrouve avec comme un blocage végétatif j'ai des plans je vois des plans d'aubergines de choux de blettes qui ont deux mois et qui en sont à deux trois centimètres donc c'est l'occasion dans ces cas là vraiment d'essayer de comprendre de progresser de ses erreurs ou en tout cas de ses non réussite donc quand on parle de semis il faut faire attention à la température et là elle est elle est vraiment optimale parce que on est dans une serre j'ai un chauffage en plus que j'ai même monté la nuit pour qu'il fasse pas trop froid c'est à 10 degrés j'ai un filet d'ombrage pour pas qu'il fasse trop chaud la journée la lumière aussi elle est vraiment parfaite puisque on est sous serre le terreau c'est quand même un terreau de qualité donc j'ose espérer qu'il ne soit pas carencé j'ai quand même un petit doute par contre sur l'arrosage c'est vrai que ça c'est une chose que j'ai changé depuis l'année dernière l'année dernière j'arrosais beaucoup aux petits arrosoirs aux pulvérisateurs et je remplissais mes contenants à l'avance et du coup j'arrosais à l'eau ambiante et là c'est vrai que cette année depuis le début j'arrose directement aux tuyaux et je m'étais pas vraiment rendu compte que l'eau est vraiment glaciale alors je me dis je raisonne un peu comme si mes petits semis étaient des petits bébés leur donner une douche glaciale j'imagine qu'ils seraient fort contrariés alors peut-être que ça vient de là depuis quelques jours je suis passé un arrosage en eau ambiante j'ai fait aussi quelques tests avec des godets où j'ai acheté pour la première fois de ma vie un engrais de synthèse la liquide du coup à action rapide et je verrai si ça agit si ça si ça montre une différence mais voilà quoi vous dire que même avec des années et des années alors il ya peut-être quand même une inattention de ma part c'est à dire que rien non plus n'est un hasard au potager j'ai été un peu surmené peut-être que cette étourderie d'eau d'arrosage je ne l'aurais pas fait dans d'autres contextes peut-être aussi que ça vienne pas de là et que il ya des choses aussi qu'on comprend pas j'en sais rien une énergie vibratoire on a eu trois mois de sécheresse ici des stress qui traînent dans l'air je suis très scientifique mais je crois aussi un petit peu à ce genre d'énergie mais en tout cas le constat est là j'ai vraiment une énorme difficulté dans la serre à réaliser mes semis cette année je vais même là une nouvelle fois relancer notamment tous mes semis de tomates tellement j'ai envie de les réussir c'est pas grave si ça arrive plus tard mais voilà quoi je je tenais quelque part à partager ça avec vous parce que c'est comme une énorme leçon de la vie quoi que ce potager on galère souvent on se remet en cause avec des années et des années on arrive encore à se planter bien magistralement donc écoutez je je vous tiens au courant bien sûr dans les semaines à venir mais en tout cas pour l'instant je suis pas très fier de mes semis bien loin de là et par contre je croise les doigts j'espère vraiment arriver à trouver l'origine de ce problème et espérer avoir au final quand même des beaux plans cette saison on passe maintenant un suivi d'itinéraires de semis en motte alors je les avais fait il ya longtemps c'était des semis de carottes de betterave d'épinards de laitue j'avais fait des petites motte dans la serre et en fait c'est semis comme les autres ils ont marché certes mais ils ont pas mal végétés j'ai déjà repiqué mes motte d'épinards mais motte de betterave et là aujourd'hui on voit ensemble les motte de radis alors vous voyez que que les mots ont quand même bien marché avec les petites fanes et sur une motte on voit bien même la carotte à l'intérieur je trouve cette image elle est belle parce qu'on voit la racine commencer à se former et en dessous de la motte la petite racine en fil qu'il est vraiment temps d'aller repiquer en pleine terre pour qu'elle se développe donc je vais me mettre dans un carré potager pour vraiment avoir un substrat idéal ces carrés sont remplis avec un mélange de terre végétale de compost de terre aux maisons et du coup vraiment si ça loupe c'est que ça vient de la technique en motte mais quand même là j'espère bien que ça va marcher donc je me mets à côté d'une ligne d'épinards de radis je dépaille je je prends le temps ensuite tout simplement de transplanter mes petites mottes de carottes tant qu'on est sur les carottes j'en profite pour vous montrer deux autres itinéraires qui sont en cours au potager alors j'en ai un sous la serre et là ça a bien marché une des rares choses qui marche bien dans la serre donc c'est un itinéraire très précoce j'avais semé dès la fin janvier on va bientôt arriver à trois mois après le semi et vous voyez que les carottes commencent à bien se développer alors c'est pas de tout repos parce qu'il faut arroser continuellement maintenir un sol humide il faut désherber régulièrement parce qu'il y a souvent des herbes indésirables qui poussent entre les carottes il faut bien éclaircir le semis parce que j'avais semé assez dense donc petit à petit ne laisser qu'une carotte tous les deux trois quatre cinq centimètres idéalement cinq centimètres environ mais bon en y prenant justement un petit peu soin on y arrive et puis un autre itinéraire beaucoup plus tardif là j'ai semé il ya à peine 15 jours en pleine terre et là bien juste vous dire que vraiment la règle essentielle c'est de maintenir le sol humide un sol bien fin bien propre que les graines puissent germer facilement et là vous voyez d'ailleurs que que j'ai fait un semis là aussi bien dense et que une belle tâche d'éclaircissage m'attend mais on va attendre encore quelques semaines que que tout ça pousse un petit peu plus on passe maintenant au premier semis de haricots de la saison alors je les avais fait fin mars je m'étais mis sous abri parce qu'il faisait encore trop froid dehors des risques de gel le sol pas encore assez réchauffé donc en godet ça a super bien germé ça fait partie des semis quand même qui ont bien marché dans la serre peut-être que c'est parce que ce sont des grosses graines j'en sais trop rien mais en tout cas ça a super bien germé ça a super bien poussé sur 5 10 cm et à côté d'ailleurs vous voyez aussi ce sont des haricots d'holic je vous en parlerai la semaine prochaine quand j'irai les repiquer au potager les replanter au potager les haricots d'holic sont des haricots qui font bien 50 cm de longueur mais je vous en reparlerai la semaine prochaine donc ces haricots ce sont des géants violets ils devraient monter à 2 mètres de hauteur donc à moi de construire une structure au potager pour pouvoir les accueillir et je vais me mettre en fait près d'un filet que j'ai déjà installé au potager l'année dernière pour accueillir des concombres et j'ai envie en fait de faire carrément une tour à haricots donc je vais me servir de ce filet et sur les trois autres faces j'installe des trillis en fait c'est une solution que j'utilise très souvent si vous suivez la chaîne vous devez le savoir donc je prends trois trillis que je vais mettre sur les trois autres faces toujours faire très attention à bien recourber les extrémités pour pas s'y blesser quelques fils de fer et je me fixe sur les chevrons les piquets en bois que j'ai déjà au potager ce sont toutes mes structures pour ombrager pendant l'été donc je me fixe là-dessus je prépare ma tour à haricots et ensuite j'attaque le repiquage des godets en pleine terre alors pour repiquer les godets on est sur une parcelle où j'ai vraiment beaucoup beaucoup de paillage j'ai 10 20 cm de broyat végétal de compost végétal donc je je dépaille tout simplement des sillons je j'ouvre des sillons non pas dans la terre mais dans le paillage et ensuite je fais des trous avec ma petite binette pour vraiment planter les haricots directement dans la terre alors jusqu'à ce stade tout se passait bien mais voilà quoi cette saison a décidé de me mettre à rude épreuve je trouve et du coup j'y ai droit là aussi avec ces haricots je passe deux jours après presque un peu par hasard quoi et je m'aperçois qu'une grande partie d'entre eux sont quasiment décédés quoi les feuilles sont toutes rabougries des couleurs très étranges vraiment quelque chose de conséquence s'est passé donc j'en ai discuté avec des amis des collègues des jardiniers sûrement pas un déséquilibre du sol parce que c'est beaucoup trop rapide fulgurant je pense pour que ce soit une cause venant d'un déséquilibre du sol un ravageur ça aurait pu être qui qui mange les racines qui cause des soucis mais j'ai déterré j'ai vraiment rien remarqué pas de verre pas de pas de topin des ravageurs quelconque après j'ai pensé peut-être un coup de froid en fait parce que c'est vrai que le lendemain il était annoncé une journée fraîche mais il a fait plus froid que prévu il a pas gelé mais on s'est rapproché quand même de températures proches de zéro et je me demande si les haricots ont tout simplement pas pris un violent coup de froid c'est quand même une culture qui adore la douceur autour de 15 voire 20 degrés il se régale donc je pense que c'est ça alors en tout cas quoi qu'il en soit une nouvelle fois il faut il faut réagir je j'ai laissé ce qui était quand même pas trop dégradé et puis j'ai semé directement en place pour remplacer ce qui était trop détérioré là maintenant le soleil réchauffé il n'y a plus de risque de gel donc je sème directement en pleine terre plutôt qu'en godet enfin plutôt qu'en pouquets je sème tous les trois quatre cinq centimètres je sème même entre les pouquets que j'avais mis sur les autres faces pour vraiment espérer avoir une forte densité de haricots et espérer on va y arriver on y croit que cette tour à haricots soit bien envahie de ces haricots géants violets un coup d'oeil maintenant sur des pommes de terre en sac je les avais plantés dans un fond de mélange de terre de terreau de compost j'avais mis des tubercules c'était début mars 7 donc ça fait déjà un bon moment alors heureusement qu'elles étaient en sacs parce qu'il y a quand même eu des gels au mois de mars au mois d'avril mais d'être en sac ça les a bien vraiment bien protégé du froid et là on a déjà des germes donc qui sont sortis de terre qui font 20-30 centimètres et il va être temps de les buter donc buter des pommes de terre c'est l'action de ramener de la terre du compost du paillage bien dense sur les germes pour générer de nouvelles productions donc là je vais remplir mes sacs je vais rajouter de la terre jusqu'à hauteur des feuilles j'utilise un mélange de terre végétale et de compost végétal alors une bonne terre végétale pas celle que j'ai montré la dernière fois où j'ai été un petit peu victime d'une escroquerie là c'est vraiment une bonne terre avec du sable de l'argile du limon un tout petit peu de compost je mélange un peu tout ça cette terre avec ce compost et je mets donc ça dans mes sacs sur bien 10 15 20 centimètres de hauteur en espérant vraiment que ça génère des récoltes encore plus importantes au passage je vous montre quelques plans qui sont eux en pleine terre je les avais mis début mars dans le sud on peut les planter sitôt peut-être que chez vous vous allez les planter à peine maintenant ça dépend vraiment vos climats et là aussi ça a été très poussif comme bien des choses ce début de saison ça a mis 30 35 parfois 40 jours à sortir de terre alors qu'il y a des saisons où ça mettait 15 20 jours donc là j'ai des germes qui font à peine 5 10 centimètres et je vais attendre qu'ils fassent 20 30 centimètres pour faire un premier butage et puis quand ils auront encore plus grandi je ferai un deuxième butage pour là aussi espérer augmenter grandement les récoltes une petite séquence maintenant encore avec des haricots mais pas pour vous parler en fait vraiment des haricots alors juste vous dire que oui ce sont des haricots mais cette fois-ci nains qui vont monter à 60 80 centimètres maximum de hauteur allez 60 centimètres on va dire mais juste vous montrer au travers de cette séquence l'efficacité du paillage j'ai une parcelle là aussi très paillée toujours pareil broyat végétal compost végétal et là ça fait une nouvelle fois trois semaines qu'il ne pleut plus on a eu beaucoup de vent de soleil et là dessous on voit que le sol est vraiment super humide alors que je n'ai pas arrosé une seule fois cette parcelle donc ça c'est vraiment très positif pour maintenir un sol humide et vous montrer aussi que j'ai toujours un peu de bois qui traîne dans ce sol et vous voyez comme il est blanc ça m'a vraiment pas surpris mais en tout cas c'est un chouette constat ça veut dire que les champignons sont vraiment à l'attaque ça veut dire aussi que toujours pareil il y a quand même une confrontation avec l'azote et que ça va expliquer la séquence qu'on va voir tout à l'heure que j'ai aussi tendance à ramener de l'azote rapidement disponible dans mon potager notamment de l'urine parce que du bois c'est chouette ça crée de l'humus ça met du carbone dans le sol mais souvent ça peut puiser de l'azote et l'azote il en faut encore et toujours pour nos cultures et juste pour revenir sur ces haricots donc ça fait quelques jours déjà que je les ai faits là c'est bon je suis passé 2-3 jours après et tout va très bien ouf j'ai envie de dire on croise les doigts que tout se passe bien jusqu'à la récolte et aussi vous dire que tout ce paillage en fait il me sert déjà à buter les pieds de haricots comme ça ils vont vraiment bien se tenir je monte vraiment le paillage jusqu'aux feuilles et ça va me permettre vraiment d'avoir des plans de haricots qui seront bien droits et si vous n'avez pas de paillage pensez quand même une fois que vous avez semé vos haricots qu'ils ont bien grandi de 30-40 cm pensez à bien les buter ça les fortifie ça les tient bien droits et ça va augmenter vos récoltes on passe maintenant aux premières plantations de tomates de la saison c'est très tôt mais la météo semble très bonne pour les jours pour les semaines à venir aucun risque de gel j'ai envie de tenter quelques plantations assez précoces alors je ne peux pas le faire avec mes plans maison parce que j'ai des plans qui sont vraiment soit ridicules soit carrément loupé et puis en même temps comme chaque saison j'ai envie de tester des plans greffés généralement je fais 95% de mes plans maison des belles variétés reproductibles non F1 et qui marche dans l'ensemble très bien mais j'ai envie de comparer une nouvelle fois avec des plans greffés donc greffé c'est une variété qu'on va greffer sur une autre ça a tendance vraiment à maximiser la productivité à avoir des plans qui sont vraiment très productifs alors au niveau structure là aussi j'ai envie de rechanger cette année je vais repartir sur des tipis je faisais ça depuis de très nombreuses années l'année dernière j'avais fait des structures un peu différentes mais là j'ai envie de repartir sur des tipis je trouve que c'est que c'est chouette comme forme par contre je vais faire des tipis vraiment très haut avec mes bambous qui font 3 mètres de hauteur donc ça va vraiment permettre à chaque plan de monter très haut avant de se rejoindre en haut du tipi et je vais donc mettre des plans greffés il y en aura 4 alors ça coûte cher c'est 4 5 euros le plan mais bon avec un plan on peut espérer 5, 6, 7, 8 kg de récolte et quand on voit le prix des tomates anciennes dans le commerce à 2, 3, 4, 5 euros le kilo bon ça reste quand même une dépense qu'on va amortir mais ça reste quand même assez cher donc je le fais ça me permettra de voir si vraiment il y a une meilleure productivité de ces plans greffés ça devrait être le cas avec mes autres plans qui eux tournent généralement à 2, 3 kg de récolte par plan donc première plantation de plantes de tomates pour cette saison on finit pour aujourd'hui avec une dernière séquence qui peut-être va en dégoûter certains d'entre vous c'est pour ça que je la mets en dernier et c'est pour ça que je vous préviens on va parler d'urine, de pipi vous allez voir mon urine et encore une fois je ne vais pas faire semblant je ne vais pas mettre de l'eau à la place de l'urine, je veux vraiment vous montrer toujours cette notion de réalité du quotidien du potager et dans mon potager il m'arrive d'utiliser de l'urine donc je vous explique à la fois pourquoi ça ne doit pas être un dégoût et à la fois pourquoi je l'utilise l'urine c'est 5 g d'azote par litre ce qui est énorme, on prend une culture de blette il lui faut 15 g sur toutes ses semaines de croissance donc avec 3 litres d'urine c'est réglé vous allez satisfaire ses besoins en azote et c'est un peu pareil pour toutes les autres cultures on est entre 5 et 20 g d'azote nécessaire par mètre carré donc l'urine c'est 5 g d'azote alors en premier lieu oui c'est de l'urée, ça ne sent pas très bon mais très rapidement les enzymes, les bactéries, la vie du sol vont s'attaquer à l'urine et transformer ça en richesse essentielle pour nos cultures, en richesse naturelle donc moi je vois beaucoup plus ce côté là que le confort d'aller polluer de l'eau potable en allant uriner dans nos toilettes je le fais, j'ai des toilettes conventionnelles, je les utilise beaucoup mais je me plais, j'aime beaucoup utiliser une partie de mon urine au potager l'odeur on s'en accommode très vite, ça ne sent pas non plus tant que ça en arrosant sur un sol qui est composté, amendé, ça fait éponge donc on ne sent rien dans l'air donc vraiment c'est un engrais naturel que j'utilise surtout et quasiment essentiellement sur mes légumes feuilles donc les blettes, les épinards, les choux, les salades j'essaie quand même, même à coup sûr, j'arrose jamais à l'urine 15 jours, 3 semaines avant les récoltes c'est une précaution comme une autre, même si ce n'est pas non plus toxique mais bon, niveau, on va dire, pour éviter justement cette notion de dégoût j'évite d'arroser trop près des récoltes et toujours aussi le fait de la complémentarité aussi que j'utilise beaucoup de carbone dans mon approche du potager j'ai énormément de bois, de brindilles, de foin, de paille, de feuilles mortes coriaces et tout ça, à mon sens, j'ai parfois besoin de l'équilibrer avec des apports azotés et c'est pour ça donc que j'utilise un petit peu d'urine en complément de tous mes autres apports au potager voilà pour cette vidéo vous aurez bien compris que ce début de saison n'est pas non plus de tout repos mais c'est ça aussi le potager il faut quand même être clair là-dessus le potager c'est exactement comme dans la vie c'est rarement tout beau, rarement tout rose, rarement tout tracé à l'avance on est soumis à bien des aléas, des contraintes, des imprévus et ça ne pardonne pas grand chose sitôt un petit manque d'attention, sitôt un paramètre négligé et bien Dame Nature nous rappelle rapidement à l'ordre alors justement, j'ai bien entendu le rappel et je compte bien quoi qu'il en soit réussir cette saison et on suivra ça bien sûr dans les semaines et les mois à venir merci encore pour votre visite et puis à très bientôt bien sûr pour une prochaine vidéo ciao